J'ai l'impression qu'en France, les femmes ne savent pas draguer. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. A tort ou à raison, la société française attend que ce soit l'homme qui mène la danse de la séduction et qui prenne les initiatives en séduction à peu près du début jusqu'à la fin. Alors, ce n'est pas forcément un état de choses souhaitable, et en tout cas dans d'autres pays, ça ne se respecte pas comme ça. J'ai vécu aux Etats-Unis, ce que vous dire, qu'aux Etats-Unis, les femmes prennent à peu près autant des initiatives que les hommes, que ce soit au moment de la rencontre ou dans le moment où on se fait la cour avant de pousser ensemble. Et en France, ce n'est pas comme ça. En France, très peu de femmes vont aller créer le contact et démarrer une conversation avec un inconnu, chose qu'aux Etats-Unis, encore une fois, ça se fait. Et, qui plus est, les femmes en France, de mon expérience et de ce que je vois dans les ateliers, vont être peu enclin à faire avancer les choses, à prendre des initiatives. Elles vont préférer, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, vont préférer que ce soit l'homme qui prenne des initiatives, qui se mette au volant, qui prenne les choses en main, qui fasse avancer les choses, qui fasse progresser les choses, que ce soit au moment de l'abordage, d'initier la discussion, au moment de prendre le numéro de téléphone, au moment de sexualiser, c'est-à-dire instaurer une énergie plus sexuée que de la simple amitié platonique. Au quitte ces étapes, les femmes sont souvent en train d'attendre, et c'est regrettable, que ce soit l'homme qui mène là-dedans. J'aimerais en profiter pour encourager, toi, si tu me regardes, c'est une femme, mais voilà, tu peux aussi faire avancer les choses. Les femmes peuvent faire avancer des choses, on est dans un pays d'égalité de droit, entre hommes et femmes, donc il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas non plus prendre les choses en main et faire avancer une relation. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on constate pour la plupart, ce n'est pas dans tous les cas, bien sûr, on ne va pas faire une généralité qui s'applique à tout le monde, parce que les êtres humains sont tous différents, et les femmes sont toutes différentes, mais majoritairement, les femmes ne savent pas draguer en France, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas aborder, c'est-à-dire créer un contact, alors je ne parle pas juste de lancer un regard, parce que certaines femmes le font très bien, ça, de lancer un regard ou de faire un sourire pour inviter l'homme à venir leur parler, par contre, elles ne vont pas typiquement s'exposer à un rejet, c'est-à-dire aller parler à un homme, je ne parle pas juste de lancer un regard, mais d'aller vraiment engager la conversation avec un inconnu total, que ce soit dans un bar, même là, ça ne se passe pas, encore moins, tu imagines bien, dans la rue ou dans l'espace public. Qui plus est, pour ce qui est de la conversation, au moment de la rencontre, typiquement les femmes, comme elles ont pris l'habitude que ce soit l'homme qui mène la danse en France, et bien typiquement elles vont avoir tendance souvent, pas toujours, mais souvent, à avoir une conversation un peu plate, un peu ennuyeuse, du style, tu fais quoi dans la vie ? Alors je réponds souvent à cette question, ah non mais on ne va pas parler boulot ce soir, si c'est en soirée, si c'est en journée, peut-être qu'on pourra, mais en tout cas, je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet, et je t'encourage, toi qui me regardes, à ne pas rester longtemps sur ce sujet non plus, parce que le sujet du boulot, d'abord, il est souvent chiant, sauf si tu as un boulot particulièrement intéressant, ou qui te passionne, dans ce cas-là, pourquoi pas en parler, mais si ce n'est pas quelque chose qui te passionne, la conversation sera nécessairement chiante, et qui plus est, en ayant une conversation très typée, deux inconnus qui font connaissance, et bien ça a tendance à éloigner, plutôt que de créer un rapprochement, alors que si tu pouvais juste papoter, et bien ça permettrait de créer un rapprochement, papoter, c'est avoir un mode de discussion, qui est sans cognitette, sans objectif, pas forcément rationnel, qui saute à droite, à gauche, voilà, qui est un peu disjointe, c'est la façon dont on parle, avec les gens, avec qui on est déjà proche, et c'est bien pour ça, que ça rapproche, quand on a, d'ores et déjà, alors il y a un groupe de yoga qui est en train de s'installer à côté de moi, qui est sympa, quand on a d'ores et déjà, avec une inconnue, une discussion sur le mode de conversation, de comme si on la connaissait déjà depuis longtemps, ben forcément ça rapproche, et ça crée complicité, et connivence. Alors, voilà, je voulais te demander c'est quoi ton avis là-dessus, est-ce que toi aussi, tu as constaté que les femmes prennent peu d'initiatives en France, en séduction, et également ne savent pas de régler dans le sens où elles vont avoir une conversation un peu convenue, un peu plate, et finalement pas très intéressante, on en parle, la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaire, et n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant en haut à gauche sur le bouton s'abonner, parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin, ou sinon tu peux visiter le site dans le petit sponsor avec le bouton juste en-dessus, ou alors continuer sur cette chaîne avec les deux suggestions de vidéos qui sont à droite. Merci, je vous dis à bientôt, au revoir.